Il y a bien longtemps, au pays des pharaons, un souverain d'Egypte eut l'idée d'offrir à la France un obélisque. Commença alors une grande aventure pour ramener ce fabuleux présent à Paris. Affrontant la mer, quelques hommes audacieux firent route vers les côtes d'Egypte. Ils remontèrent le Nil pendant de longs jours et arrivèrent enfin au temple de Luxor, où attendait l'obélisque millénaire. Le courage et le génie de ces quelques hommes déterminés eurent raison des périls qu'entraînaient la mise à terre et le transport d'un pareil colosse. Mais avant de quitter la terre des pharaons, comme si les dieux d'Egypte avaient décidé de leur imposer d'ultimes épreuves, ils subirent l'interminable attente de la crue du Nil. Furent terrassés par les épidémies et affrontèrent de violentes tempêtes. Enfin, après plusieurs années d'aventure et d'efforts, l'obélisque fut érigé triomphalement devant le peuple de Paris et le roi. Il trône aujourd'hui sur la place de la Concorde depuis 170 ans. Il trône aujourd'hui sur la ronde et d'availlée sur les pêches. L'obélisque protégé. Il trône aujourd'hui sur la rue. Il trône aujourd'hui sur la réforme de la crue du Nil. L'obélisque protégé. Sous-titrage FR ?